Hello ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, une deuxième vidéo mythes vs réalité, la première elle vous a énormément plu elle a fait aussi énormément de débats, j'ai reçu énormément de trolls, mais faut savoir que ces vidéos, hein, mythes vs réalité des vidéos pour les plus jeunes, hein, si vous êtes, vous connaissez la sexualité, vous allez vous dire what, mais qu'est-ce que les gens posent comme question mais quand on est jeune, hein, on sait pas encore forcément tout et c'est bien de pouvoir répondre à ces questions puisqu'on se les pose, hein, voilà, genre, qu'on parle de sexe ou non, hein, au bout d'un moment on se les pose donc voilà, je sais que ça fait débat, toujours une fille qui parle de sexualité, etc, beaucoup moins qu'à l'époque mais pour moi c'est quelque chose d'important, avant d'apprendre à se maquiller, avant d'apprendre à s'habiller, etc pour moi il est important de connaître son corps, sa sexualité, etc ça veut pas dire que parce qu'on connaît notre corps, on va aller coucher plus rapidement avec quelqu'un c'est juste que je pense qu'avant de coucher avec quelqu'un, il faut connaître son corps et je pense qu'on est beaucoup à avoir fait notre première fois, moi la première, sans connaître notre corps sans connaître tout ce que j'avais à connaître, et pour ça j'ai des mini regrets après je regrette rien parce que j'ai pris partie dans la vie de rien regretter mais voilà, donc je vais répondre à des questions que des jeunes m'ont posées le concept est simple, c'est à dire que je vous demande sur Instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram clairement donc on parle énormément de sexe, etc, je vous invite clairement à me rejoindre et vous me posez toutes les questions qui ont rapport avec la sexualité sur mon Instagram, on parle énormément de sexe, on fait énormément de sondages donc voilà, il faut me rejoindre sur Instagram pour participer au prochain donc voici la deuxième vidéo, Mythe vs réalité La première question, il y a le mythe de quand on fait la première fois sous l'eau et bien il y a des fortes chances qu'on reste coincé donc déjà pour répondre à la première question est-ce qu'on peut rester coincé en faisant l'amour ? la réponse c'est globalement non après peut-être qu'il peut y avoir un cas, peut-être je suis même pas, je pense pas je pense que c'est dans les films à part si vous avez des percings à cet endroit, etc mais naturellement vous n'êtes pas assez resté coincé Pour la deuxième question, est-ce qu'on peut rester coincé quand on fait l'amour ? alors la réponse est oui et non en vrai on peut rester coincé sans rester coincé il peut y avoir cet effet de l'avoir l'impression qu'on est ventousé donc logiquement on bouge un peu voilà ça passe, il faut laisser passer l'eau, etc il faut savoir en fait que j'ai vu un documentaire Netflix que je vous mettrai en barre d'infos qui était hyper intéressant sur la monogamie, la polygamie, etc qui s'expliquait que l'homme en fait au bout de son pénis du coup avait un gland qui était favorisé à comme une ventouse exemple une femme qui va coucher avec trois hommes à la suite en fait le dernier aura plus de chances de la féconder que les autres parce qu'en gros le bout du pénis de l'homme va faire une sorte de ventouse et aspirer ses concurrents et du coup de se donner prioritaire à lui donc c'est pour ça que dans l'eau ça peut rester accroché entre l'eau et la ventouse vous connaissez la ventouse pour déboucher le... vous savez que ça peut accrocher mais ça reste jamais coincé genre en mode on est totalement coincé en plus de ça dans l'eau ça accroche etc c'est pas forcément le meilleur endroit pour avoir des rapports après si vous kiffez faire l'amour dans l'eau faites ce que vous voulez mais voilà je trouve que c'est surcoté autre question que beaucoup se posent de très jeunes là pour le coup c'est peut-on tomber enceinte en avalant les spermatozoïdes alors là ça part clairement d'un problème de comment on fait les bébés et ça c'est super grave de pas savoir adolescent comment on fait les bébés donc pour faire des enfants il faut que ça rentre dans la porte d'entrée qui vous situe entre les jambes la bouche c'est pas une porte d'entrée les oreilles non plus après donc non c'est impossible totalement impossible 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 de tomber enceinte par la bouche en faisant des fellations est-ce qu'on peut avoir des IST alors oui 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 je le répète et je le répèterai genre vraiment vous pouvez avoir des maladies que ce soit fille garçon etc en faisant des fellations pour la simple et bonne raison qu'en fait il y a des muqueuses qui touchent des muqueuses etc il n'y a pas que le sida en fait il n'y a pas que cette maladie là vous imaginez même pas il y a toutes les hépatites il y a le HPV le cancer du col de l'utérus enfin il y a tellement de maladies qu'on peut attraper juste avec les muqueuses alors je sais que moi à mon époque c'était quelque chose que je ne savais pas du tout qu'on pouvait attraper des maladies en faisant ça en faisant juste des fellations et si un petit mec vous dit oui non mais moi les préservatifs etc dégagez le vous femme vous supportez la pilule les règles etc etc lui il ne peut pas supporter juste le préservatif alors que nous la pilule tous les trucs qui nous empêchent de tomber enceinte c'est horrible pour notre corps etc c'est douloureux c'est horrible etc il a juste un préservatif qui l'enlève et ça le gêne non 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 vous vous faites des sacrifices lui aussi à en faire donc les couples ça va par deux ça discute par deux et si vous tombez sur quelqu'un qui est contre et qui vous dit c'est pas un mec bien c'est pas une personne bien que ce soit fille ou garçon c'est pas une personne bien deux même si c'est pas une relation sérieuse même si c'est un plan d'ex-sort etc communiquez et on se protège même pour les fellations après je sais que ça saoule etc qu'il y en a qui vont dire on s'en fout mais au moins vous êtes prévenu après vous faites ce que vous voulez après avoir fait l'amour avec un préservatif il n'y a pas besoin d'aller aux toilettes alors petit point d'honneur aux toilettes petit point honneur toilette je sais pas si pour les garçons c'est pareil mais après je me suis pas renseigné sur ça mais je sais que pour les filles vu que j'ai majoritairement des filles il faut aller aux toilettes après chaque rapport parce qu'en fait ça favorise si on est là etc donc vraiment pensez à faire pipi après vos rapports que vous avez mis des préservatifs ou non vous faites pipi après vos rapports pour éviter tous ces petits désagréments très important c'est pas une première fois quand deux filles font l'amour entre elles le terme de virginité etc j'ai vraiment fait une vidéo que je vous mettrai ici c'est bon je crois que je vais maintenant je sais où est le petit que je vous mettrai ici le fait de la virginité etc alors il n'y a pas besoin d'avoir un pénis et un vagin pour ne plus être vierge il y a une autre question qui me dit est-ce que quand on fait du cheval enfin je vous la mettrai est-ce que quand on fait du cheval du coup est-ce qu'on est plus vierge etc il y a deux choses à prendre en compte alors votre hymen il peut s'écarter ou s'agrandir etc en fonction du sport que vous faites par exemple cheval ou quand vous mettez des tampons ou quand vous mettez quoi que ce soit dans votre vagin ou quand vous faites de la gymnastique etc voilà vous pouvez casser votre hymen mais l'hymen ne veut pas dire virginité en fait ça c'est un mythe une tradition quelque chose que je... c'est quelque chose d'horrible pour moi je vous considère une personne plus vierge quand elle a des rapports intimes avec quelqu'un que ce soit de fille, de garçon ou une fille et un garçon du moment où vous avez des rapports que vous avez des contacts intimes que vous faites avec la personne plus que ce que vous ferez avec n'importe qui pour moi vous êtes plus vierge ce rapport de oui il faut un pénis et un vagin pour être plus vierge etc c'est totalement obsolète c'est plus d'actualité pour moi c'est totalement... c'est insensé même genre ça dépend après c'est vrai que quand on est dans les traditions etc on va dire que oui surtout que je trouve ça horrible le niveau tradition la virginité parce qu'il y a beaucoup de filles qui font l'amour par les fesses et qui disent ben non je suis vierge et protéger mon hymen voilà non vous n'êtes plus vierge en fait donc en gros pour moi en fait la virginité et tout ça tout ce concept n'existe pas pour moi c'est juste le concept de première fois quand vous allez vous dire j'ai fait ça avec cette personne vous allez souvenir pas forcément toute votre vie ou peut-être pas mais que cette première personne c'était telle personne que ça soit pour n'importe quoi en fait pour moi en fait le problème avec ça c'est que la virginité c'est trop sacralisé en mode oui nanana mais maintenant beaucoup de gynécologues et tout ça ne l'utilisent plus en fait trouvent ça totalement horrible surtout des gynécologues femmes en fait j'en ai souvent parlé avec différentes femmes le problème c'est que par exemple quand vous allez faire votre premier votre premier cours de conduite ça sera une première fois que vous allez faire avec le moniteur quand vous allez faire votre première fellation ça sera votre première fellation nanana quand vous allez faire si faire ça du moment où vous avez des rapports intimes etc c'est des toutes les premières fois dans la vie et non en fait le concept du moment où vous avez des rapports intimes avec quelqu'un pour moi c'est faire une première fois avec cette personne voilà et toute première fois est une première fois chaque personne est une première fois à mes yeux après si vous avez le croyance et que vous pensez que oui ça existe et bien vous avez le droit de le penser mais pour moi c'est un truc qui rabaisse la femme à ce qu'elle n'est pas c'est à dire un demi-humain sa première fois doit être sacré alors que l'homme fait ce qu'il veut alors que non nous sommes égaux quelque chose que vous ne faites pas avec tout le monde du moment où vous avez un moment intime avec quelqu'un bah pour moi ça reste une première fois qu'il y ait pénétration ou non. Préliminaire, faite clotative et je vais reprendre un peu je crois que c'était Clemity Jane qui avait dit ça mais le sexe c'est pas entrée plat dessert c'est à dire l'entrée c'est les préliminaires, plat c'est le sexe et fin c'est quand vous jouissez, vous pouvez faire plat entrée entrée plat, plat entrée plat etc dessert ou non c'est pas obligé que pendant un rapport vous êtes obligé de jouir tous les deux, des fois il y a des rapports où vous arrêtez et que vous dites bah en fait non on a pas envie de faire plus juste pour se laisser le petit la petite tension sexuelle etc il faut pas croire que le rapport c'est vraiment entrée plat dessert c'est comme vous voulez donc si vous avez envie de faire des préliminaires vous les faites mais les préliminaires c'est pas forcément tripoter l'autre ça peut être effleurer l'autre, lui caresser la jambe, lui caresser la joue, lui caresser les cheveux, tout ce qui vous donne ces petits papillons dans le ventre et qui procure l'excitation c'est considéré comme préliminaire par exemple vous n'êtes pas obligé de faire des fellations à chaque fois c'est pas une obligation c'est je fais ce qu'il veut et c'est pas parce que vous faites tout sauf la fellation que vous n'avez pas fait le préliminaire voilà je pense que j'ai répondu à pas mal de questions n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram pour me poser d'autres questions pour les prochains etc je ferai un prochain épisode je pense puisque ce genre de vidéo vous plaît énormément donc voilà n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo sur ce je vous retrouve dans une prochaine vidéo ciao